Musique Bienvenue pour notre seconde partie où nous allons continuer sur le thème du tourisme et en prenant la direction de la Grèce. Car les îles grecques et Athènes également ont bénéficié d'une saison touristique très exceptionnelle malgré la crise migratoire, malgré toujours la crise économique. Et nous allons en parler aujourd'hui avec la ministre du tourisme, Héléna Kountoura, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ex-mannequin, ça ne nous a pas échappé bien sûr. Vous étiez du parti conservateur, Nouvelle Démocratie, mais vous avez voté contre le mémorandum, c'est-à-dire la feuille de route des créanciers en 2012. Donc vous avez été débarqué de ce parti par le premier ministre Samaras et vous avez rejoint le parti nationaliste des Grecs indépendants, ANEL. C'est un petit parti très nationaliste qui est bizarrement en coalition, alors avec Syriza, la gauche dite radicale. Vous avez quelques bonnes nouvelles à annoncer pour l'année 2016. Le 2015, c'était une année record pour nous. On a fait notre nouvelle stratégie qui est la donnée de superbes résultats. Et cette année, 2016, il a commencé très dynamique avec une force vraiment géniale. On a 6% d'augmentation par rapport au 2015, que c'était l'année record. Alors on est très contentes, on continue comme ça. On a prolongé la période, ça nous fait que septembre, octobre, novembre, ça va être vraiment un très très fort mois pour Grèce. Et vous espérez combien de millions de touristes ? L'année dernière, on avait 26 millions de touristes en total. J'espère que cette année, on va avoir 27 millions, un petit peu plus. Vous l'attribuez à quoi ? On dit que finalement, les touristes ont déserté la Turquie ou des pays du Maghreb considérés comme moins sûrs et que peut-être vous en bénéficiez un peu ? Tout le monde l'a bénéficié un peu. Toute l'Europe. Je crois que l'Europe de l'autre côté, elle a bénéficié beaucoup plus. Nous, les Grecs, on a pris un petit peu parti, c'est normal, mais je crois que plutôt c'est à cause de notre national touristique stratégique. Parce qu'on a fait des d'accords avec des directs vols, que c'est important, c'est la clé pour ouvrir le tourisme. De Moyen-Orient, de Chine, même d'Amérique. Cette année, on a réussi d'avoir trois compagnies aériennes, voilà, qui c'est Delta, United and American, qui avant, on n'avait pas de vol comme ça. Alors Amérique, les United States, ils ont venu 40% de plus des Américains. Alors ça, c'est important pour nous. Alors on fait beaucoup de plans, comme ça, on veut assurer que 2017, ça serait beaucoup mieux que cette année. On a stabilité, on a sécurité, alors tout ça, ça compte beaucoup. Alors le gouvernement, Adalexie Tsipras, veut taxer les fameux Airbnb parce qu'il y a, par exemple, 8000 appartements alloués par ce système à Athènes. C'est beaucoup. On considère, les hôteliers, qu'il y a 500 millions d'euros de manque à gagner pour eux et 15 000 emplois. Alors ils veulent les taxer assez rapidement, 3 à 5%. C'est assez nouveau. C'est pas vraiment exactement ça. Nous, on essaie de faire une loi qui va protéger d'abord les professionnels du tourisme. Parce que c'est pas juste pour eux qu'ils payent leurs taxes, pour eux qu'ils déclarent l'argent, pour eux qu'ils ont des business. D'avoir une compétition vraiment déloyale, si vous voulez. Et ça qu'on essaie de faire, c'est une loi nationale pour régulariser eux qui veulent louer les appartements. Et aussi la plateforme qu'elle doit, si vous voulez, faire ses devoirs vers le respect des lois de chaque pays. Et déclarer surtout, parce que c'est souvent très peu déclaré. Et ce problème, c'est pour toute l'Europe. France, Angleterre, Espagne, Allemagne, ils ont tous ce problème. Nous, on essaie d'affronter ce problème national. Alors justement, vous avez une baisse assez sensible du chômage qui était à 28% encore en 2014, aujourd'hui 23% en 2016, qui reste le plus élevé d'Europe néanmoins. C'est vrai. Mais au moins, notre gouvernement, il avait un succès de baisser de 26 à 23 dans 18 mois. Ça, c'est très important parce qu'on est vers le développement de l'économie. On a fait les d'accords, on a fait l'évolution. Monsieur Alexis Tsipras, notre premier ministre, il a fait vraiment les meilleurs qu'il a pu. Alors maintenant, je crois qu'on est vers le développement. On a changé la page. Grâce au tourisme d'ailleurs, parce que c'est un quart du PIB quand même. Il faut voir que c'est énorme. Oui, la vérité, c'est que le tourisme, c'est une grande source pour nous. C'est priorité pour ce gouvernement et il aide beaucoup. Alors il y a un problème quand même en termes d'image, c'est que la crise migratoire, évidemment, perdure. Et en début de semaine, un gigantesque incendie a ravagé un camp de réfugiés et de migrants sur l'île de Lesbos, en Grèce. Plusieurs milliers de personnes ont dû fuir. Regardons tout de suite ce reportage de Raphaël Vivant. Des logements préfabriqués, des tentes ou encore des conteneurs abritant des services administratifs. Près de 60% du camp de Moria a été ravagé lundi. L'incendie n'a fait aucune victime, mais 4000 migrants et réfugiés ont fui dans les champs et les villages à l'entour. Ce mardi matin, 9 résidents du camp ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine du feu. L'incendie aurait démarré alors que des migrants protestaient pour dénoncer les conditions sanitaires du camp et le renvoi de migrants vers la Turquie. Des tensions auraient ensuite éclaté entre plusieurs communautés. Ça a commencé à cause de la manifestation des gens protestés, mais le bureau des demandes d'asile ne leur a pas donné de réponse. Tout est mauvais dans ce camp. Maintenant, nous vivons dans un champ sans maison, sans eau. C'est difficile pour beaucoup d'entre nous. Les incidents sont fréquents dans ce camp surpeuplé, qui accueille 5600 personnes pour seulement 3500 places. La plupart des migrants sont bloqués ici depuis l'entrée en vigueur de l'accord entre Bruxelles et Ankara en mars dernier. Ils prévoient le renvoi vers la Turquie des personnes arrivant sur les côtes grecques, sauf si celles-ci font une demande d'asile en Europe. En attendant le traitement de leur demande, qui peut prendre plusieurs mois, les migrants doivent rester en Grèce, dans des camps souvent bondés et insalubres. La Grèce accueille actuellement plus de 60 000 migrants et réfugiés. La crise migratoire pèse beaucoup sur votre économie, on le comprend en effet. Écoutez, nous les Grecs, on est très fiers, parce qu'avec priorité les droits d'hommes et la dignité des réfugiés, on a fait tout ce qu'on a pu, un salaire accueil, et on essaie vraiment de leur donner ce qu'ils méritent. On a fait notre devoir. L'Europe et la Turquie, il faut faire son devoir aussi, parce que la Grèce, c'est le bord de l'Europe. Alors on doit tous voir ce problème, que ce n'est pas grec, c'est quelque chose qui affecte toute l'Europe. Alors je crois que tout le monde, on doit voir comment on va donner une solution en respect de ces gens qui voyagent tellement loin de leur pays pour protéger leurs familles. Alors pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, on a d'ailleurs donné de l'argent à l'intérieur de cette Union européenne pour aider l'accueil des migrants. Mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Vous dites, on attend encore vraiment de voir la couleur de cet argent. Notre premier ministre, il parle avec tous les leaders d'Europe, je crois. Il faut donner une solution totale, une solution qui va aider tous les pays. Le pacte avec la Turquie a bien marché, vous soulignez quand même que vous avez moins d'accueil depuis qu'on a justement signé avec la Turquie un pacte migratoire. Si la Turquie respecte ce qu'il a signé, les choses sont mieux. Mais si quelquefois ça soulage, il y a des problèmes. Alors je crois que tout ça, il faut le voir global. Alors c'est vrai qu'il y a un tour opérateur, Eliade, qui est très célèbre pour les îles grecques, qui se plaint justement, qui dit que lui, il a baissé plutôt son chiffre d'affaires parce qu'il ciblait les îles et qu'en termes d'image, ces migrants dans les îles, ça a été pénalisant. Non, il n'y a pas de problème dans les îles. Je vais vous dire que ça, c'est un incident particulier. Tous les vidéos, les films, tous les témoignages qu'ils ont, tous les touristes qui sont là-bas, vraiment, ils ont très bien vacances. Les îles, ils étaient prêts à recevoir tous les touristes. Il n'y a aucun problème. La vérité, c'est que de petits particuliers incidents, il y a toujours, dans tous les pays qu'il arrive, beaucoup de touristes. Mais en général, on n'a aucun problème. Cette image est très particulière. Quelquefois, on exagère. Quelquefois, les médias, ils montrent d'images qui ne sont pas vraiment dans la réalité, dans les moments qu'ils font. Ça veut dire que ce problème, c'était l'année dernière. Cette année, on n'a aucun problème. Cette année, c'est tout contrôlé. Et je crois que tous les touristes qu'ils ont venus, ils ont vécu en Grèce, ils n'ont pas vu des images comme ça. Ça, c'était très particulier. D'accord. Alors, reprise des tractations avec les créanciers, c'est important pour vous. Par rapport, effectivement, aux prêts, vous demandez 2,8 milliards d'aides supplémentaires en octobre. Et en échange, promettez 15 mesures de libéralisation. Alors, les créanciers sont revenus en Grèce renouer ces négociations. D'ailleurs, avec des phrases pas très sympathiques, genre « Fini le camping », le patron de l'Eurogroupe. Alors, vous pensez que ça va aboutir, ces fameuses tractations des prêts contre des mesures de libéralisation ? Nous, ce qu'on veut, c'est d'alaiser la dette. Ce qu'on a besoin, c'est de finir les négociations comme on était d'accord avec notre partenaire. Et notre but, c'est d'aller vers le développement de notre économie. Et c'est ça qu'on veut. Alors, vous parlez de la dette, c'est un autre sujet qui n'est pas tellement abordé encore. 328 milliards d'euros de dette, c'est insoutenable, vous dites ? C'est insoutenable. C'est ce que disait Alexis Tsipras ? Exactement. Notre premier ministre, il a pris l'accord que quand nous, on va faire l'évolution et on va faire aussi les accords, on va commencer à parler sérieusement pour alaiser les dettes. Et c'est ça qu'il faut, je crois, pour notre pays, parce qu'il a souffert beaucoup les dernières sept années avec les mesures d'austérité. Et il ne mérite pas ça. Alors, votre petit parti politique, Annel, on le disait, ce n'est pas le parti de Syriza, d'Alexis Tsipras. C'est un parti qui est beaucoup plus traditionnel, en fait, qui est plutôt proche de l'église orthodoxe, proche des grands propriétaires, même des armateurs qu'on ne veut pas taxer en Grèce. Vous êtes d'accord un peu sur tout, quand même, avec Syriza ? Le gouvernement, la seule chose qu'il a comme but, c'est de faire Grèce sortir de cette crise, de donner, comment on dit, les souris aux Grecs qu'ils souffrent les dernières sept années. On travaille très bien ensemble, on garde l'équilibre et les résultats, ils parlent tout seuls. Le chômage, il a baissé, le développement, il commence. 18 mois au gouvernement, déjà, il va très bien, je crois, à la fin de quatre ans. J'espère qu'on va pouvoir dire qu'on a fait le meilleur pour notre pays. Tout s'en fable. Vous pensez qu'Alexis Tsipras a un avenir politique important en Grèce ? Parce que c'est vrai que c'était difficile, quand même, l'accession de cette gauche qui était radicale, qui est un petit peu plus au centre, vous diriez ? On a beaucoup de confiance, Alexis Tsipras, parce que tout ce qu'on a eu de le dernier gouvernement, c'était vraiment très malheureux. Et on bat contre tout ce problème pour donner des solutions, pour voir l'avenir plus heureux. Alors, dans cet avenir européen, il n'y a pas les Britanniques, puisqu'ils ont décidé par référendum en juin dernier de quitter le navire. Et d'ailleurs, certains étaient inquiets, dans le tourisme en particulier, qu'ils restent chez eux. Est-ce que vous, vous avez ressenti leur absence en Grèce ? Est-ce que vous êtes content des touristes britanniques ? Non, la vérité, c'est que tout le monde, il a dit, ah, Brexit, qu'est-ce que ça va passer ? Pour l'instant, il n'y a aucun impact. Comme on voit, les touristes, ils viennent en Grèce. Cette année, ils ont voté que c'est la meilleure destination. Voilà, le magazine Condé Nast. Voilà. Meilleure destination au monde, ça vous... Voilà, au monde. Et ça, vraiment, ça nous donne un grand plaisir. Mais les Britanniques touristes, vraiment, ils viennent en Grèce. Et notre deuxième traditionnel marché sont les Allemands, les Anglais, les Français. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire ? Est-ce que les Français sont des bons touristes, justement ? Puisque vous êtes de passage à Paris. Oui, oui. La vérité, c'est qu'on est de pays qui ont de grandes histoires ensemble. Alors, les Français, ils viennent aux îles grecques, ils viennent à Athènes, ils viennent et ils ont vraiment de meilleures vacances. Et chaque fois, ils deviennent plus fidèles et ils viennent avec ses amis. Alors, moi, je crois que Grèce est un très bel pays et qu'elle peut vraiment offrir beaucoup, beaucoup de différents choix pour vacances. Et alors, on est très contents que chaque année, on a une augmentation parce que, pour nous, c'est très important sur ce moment très difficile pour la nationale économie. On parlait, dans ces mesures de libéralisation qui sont demandées au gouvernement grec, bien sûr, de la question des privatisations. Alors, on a privatisé au profit des Chinois le port du Piret, par exemple. Les Chinois sont d'ailleurs très intéressés par beaucoup d'installations. Mais est-ce que les Grecs ne sont pas gênés, finalement, qu'en quelque sorte, on donne aux étrangers des installations un peu importantes ? L'électricité aussi est en cours de discussion. Non, pour l'électricité, je ne crois pas qu'on est dans cette direction. Mais la vérité, c'est que, pour nous, c'est important de moderniser et de réaliser des investissements qui vont faire du bien en Grèce. Ça veut dire que toutes les infrastructures, c'est très normal qu'on ait besoin de développer parce que, comme ça, on va développer notre tourisme, l'économie, la vie en général. Alors, tous les investissements, que c'est pour les biens de Grèce, pour nous, c'est bienvenu. Dans les aéroports, notamment, vous disiez, avec... Les aéroports, les derniers gouvernements, ils ont laissé à l'abandon, ils ont abandonné. Alors là, maintenant, pour nous, pour le tourisme, c'est important. Alors, il faut vraiment faire notre meilleur. Comme l'économie crise, il nous permet de faire peu de choses, je crois que les investissements pour améliorer ça, c'est très important pour nous. Merci, Héléna Kuntoura, d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur ICI l'Europe. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une grande émission spéciale. Vous allez le voir à la Bibliothèque Solvay à Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501